... Bonjour. Aujourd'hui pour cette septième séance, je me lance dans la présentation de ces villes que j'ai nommées réceptrices, après avoir parlé des villes émettrices, des villes sources, Rome, Venise, Amsterdam, Paris, Londres. Donc aujourd'hui, deux villes réceptrices situées à deux extrémités de la planète, pourrait-on dire, Saint-Pétersbourg et Washington, deux villes extrêmement différentes dans leur genèse, dans leur morphologie, mais qui les permit de rapprocher. Pourquoi ? Pour deux raisons. Ce sont d'abord deux capitales nouvelles, deux villes fondées explicitement pour être capitales, et qui ne le sont pas devenues au terme d'un processus historique d'unification nationale. Donc deux villes capitales d'emblée, au centre de deux très grandes nations, sur le plan territorial et par la suite sur le plan démographique, en tout cas pour les États-Unis. On peut lire le rapport entre ces deux villes de différentes manières, et je m'appuierai beaucoup aujourd'hui sur la belle analyse qu'André Corbeau, ce grand historien des villes helvétiques, a consacré en 2003, selon ses propres termes, à deux capitales françaises. C'est dans un petit livre au titre un peu forcé, mais qui n'est pas au fond sans fondement. Le titre seul de ce livre de Corbeau, « Deux capitales françaises », indique que ces deux villes nouvelles partagent une même condition. Elles furent édifiées toutes les deux sur des sites faiblement occupés et sur les rives de cours d'eau proches de se jeter dans la mer, la Neva et le Potomac. Elles furent d'emblée pensées en relation avec des villes et des principes d'aménagement antérieurs, donc réceptrices, elles le furent dès le début, et elles n'ont par la suite cessé d'être comparées à ces villes sources, à ces villes originelles. Corbeau considère, et je le cite, que ces deux entreprises possèdent une double caractéristique commune. Leur dimension exceptionnelle est le fait de ne pas constituer le développement d'une localité existante, mais d'être conçue ex nihilo, tout en tenant compte de la topographie, et donc d'être en quelque sorte parachutée dans un territoire jusqu'alors inoccupé. Les différences ne manquent pas, cependant, entre les deux villes. Le plan de Saint-Pétersbourg, à gauche, on le voit d'ailleurs clairement, est une construction progressive, alors que le plan de Washington est établi d'un coup. Et je dirais que le plan d'ensemble de Saint-Pétersbourg, tel que la ville, par exemple, se développa au XVIIIe siècle, n'avait absolument pas été prémédité. La ville a été planifiée après que ses principales figures aient été tracées. Ce ne fut pas le cas à Washington, où le plan fut établi d'un coup en 1791. Saint-Pétersbourg aurait pu dériver des jardins, comme on le verra, mais résulte de l'addition de figures urbaines, juxtaposées ou entrecroisées. Washington est bien plus proche, en fait, comme Corbeau le souligne, du modèle de la forêt, de ce modèle que Logier avait évoqué quelques années auparavant, et dont je parlerai à nouveau. La représentation des deux systèmes politiques est aussi, évidemment, très différente. Et je pourrais voir dans ces deux villes un écho urbain aux propos d'Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, un livre publié en 1835, propos prophétiques de Tocqueville, qui écrivait, je le rappelle, « Il y a aujourd'hui sur la Terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but. Ce sont les Russes et les Anglo-Américains. » J'avrège. « Ils se sont placés tout d'un coup au premier rang des nations. Le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur. Leur point de départ est différent. » C'est ça le propos important de Tocqueville. L'un de ces pays a pour principal moyen d'action la liberté. L'autre, la servitude. Et c'est ce que l'on voit particulièrement bien dans la fabrication de ces deux villes. À Saint-Pétersbourg, l'urbanisme est le fait du prince, largement le fait du prince et de ses courtisans et de sa bureaucratie. À Washington, l'urbanisme découle de processus démocratiques, mais qui ne sont pas pour autant dépourvus d'élitisme. Dans les deux cas, des compositions délibérées, encore une fois partielles et additionnées à Saint-Pétersbourg, unitaires à Washington, qui mettent à mal les visions simplistes des rapports entre politique et architecture, dont je m'étais d'ailleurs expliqué, et notamment cette vision du très estimé Pierre Riboulet qui avait radicalement simplifié cette question. Alors, commençons par Saint-Pétersbourg et sa fondation par Pierre Legrand, par Pierre Ier en 1703. Pierre, initialement, n'avait pas nécessairement l'intention de construire une forteresse sur les bords de la Neva. il va s'y décider et s'appuiera initialement dans son intervention extrêmement personnelle, extrêmement présente et très détaillée. Pierre Legrand est un fanatique du détail, donc il va dépenser une énergie extrêmement précise à tous les aspects de la construction de la capitale. Donc, est-ce que c'est la Venise du Nord ? Est-ce que c'est l'Amsterdam du Nord ? On parlera aussi de la Palmyre du Nord. Le réseau des canaux, j'ai déjà dit, est plus proche d'Amsterdam que de Venise, Amsterdam que Pierre connaît très particulièrement. Mais il y a aussi d'autres villes sources ou d'autres références qui abondent dans tous les récits qui se sont constitués autour de Saint-Pétersbourg dès la fondation de la ville. C'est en effet plus qu'ailleurs à Saint-Pétersbourg. La fiction, ou en tout cas le mythe, est indissociable de la réalité urbaine. C'est ce qu'a magnifiquement démontré Yuri Lothman, le sémioticien Yuri Lothman, dans son ouvrage sur la sémiosphère, dans lequel il analyse parfaitement ce rapport entre mythe et réalité. Il y a une relation très claire à Constantinople, Pierre est assimilé à Constantin. Dans cette assimilation, l'Empire russe héritier de Byzance deviendrait une troisième Rome, une nouvelle troisième Rome, après celle que fut Moscou, ou après celle que fut décrétée Moscou à la fin du XVIe siècle. Il y a aussi des échos romains, je crois que j'aurai l'occasion d'y revenir, dans le culte qui sera rendu à Saint-Pierre, et dans l'utilisation de toute une série de termes romains dans la topographie de la ville, le Sénat, la place du Sénat. Le modèle, un autre modèle pour Pierre, vous voyez qu'il n'en manque pas, est sans doute celui d'Alexandre le Grand et de ses multiples Alexandries, dont Alexandrie d'Égypte. Pierre, d'ailleurs, initialement, tendait donner à une partie de la ville le nom d'Alexandrie. Donc, c'est une ville qui a de grands cieux, une ville à la fois céleste et aquatique, et si elle a un rapport avec Venise, c'est moins par sa morphologie que par le dessin qu'a Pierre le Grand de faire de la Russie une puissance navale, capable de se mouvoir sur les mers du monde. C'est un dessin que la Russie a continué à poursuivre pendant la période soviétique et dans une certaine mesure aujourd'hui. La ville d'emblée dédiée à Pierre Ier, initialement dénommée Peterborg en néerlandais, restera capitale de l'Empire de 1712 à 1917, donc pendant exactement deux siècles, sans jamais, deux fois, s'entend plutôt, sans jamais devenir pourtant la principale ville marchande, puisque Moscou conservera ce rang contre vent et marée. Elle sera un centre de pouvoir, mais aussi le lieu des contestations du pouvoir, contestations aristocratiques, les fameux décembre de 1815, bourgeoises ou prolétariennes. Cette ville, je l'ai dit, mais on ne le dira jamais assez, dans laquelle Dostoevsky verra, je cite ce magnifique jugement, la ville la plus abstraite et préméditée du monde. La ville la plus abstraite et préméditée du monde. Dans cette ville, sur cette ville, des pêches-couches littéraires vont se superposer, vont se sédimenter au travers des péripéties de la vie intellectuelle qu'ils apprendront pour théâtre et par le rôle que les écrivains lui confieront. Pour aborder Saint-Pétersbourg, il faut lire les récits de Voyages. Custine, Joseph de Mest pour les Français, Saint-Pétersbourg est au centre de l'œuvre de Pouchkine, de Dostoevsky, de Gogol, d'André Bieli, d'Ossip Mandelstam. À nouveau, Lothman nous permet de comprendre tout cela. Alors, la création de la ville elle-même, et passons à des choses plus concrètes, est difficilement dissociable de l'ensemble de la politique de modernisation entreprise par Pierre et poursuivie par ses successeurs. Elle sera considérée dès les années 1730 comme une fenêtre sur l'Europe. Le mot est de Francesco Algarotti. Mais elle sera aussi une ouverture sur les profondeurs d'un pays à réformer. Elle communiquera à la Russie une nouvelle image urbaine qui se diffusera, notamment sous le règne de Catherine II, grande période de création urbaine. Donc, après, alors regardons le terrain. Nous voyons ici l'ensemble de Saint-Pétersbourg et la flèche, la première flèche qui va être construite et qui va être de celles qui jalonneront son paysage. Nous la voyons quelque part ici, au milieu. C'est la flèche de la forteresse Pierre-Épaule, flèche dont l'origine est à trouver dans les édifices en céatiques. La forteresse Pierre-Épaule, j'essaye de trouver ma flèche qui est perdue, ma propre flèche. Pardon. Je ne sais pas où elle est. Bon, la forteresse Pierre-Épaule, vous la voyez sur l'image de droite. Elle se trouve sur la rive nord de la Neva et c'est là que va se trouver le germe de la ville. La ville qui n'est pas qu'une forteresse est née d'une forteresse située sur la rive nord de la Neva. Puis la famille royale va s'installer dans la ville et commence alors l'épopée de tous les palais de la couronne. D'emblée, la structure de la ville va différer de celle des agglomérations traditionnelles de la Russie qui sont marquées par la distinction entre le Gorod, entre la ville qui est en fait la forteresse et qui est la résidence des nobles, des religieux et des marchands et le possade et l'enceinte où se trouvent les paysans et les soldats. Cette distinction n'aura plus cours bien que la présence militaire soit très forte dans la ville. Alors, les principaux éléments du noyau fondateur de Saint-Pétersbourg, la forteresse, les résidences royales, par exemple, le palais, le premier palais d'été, la résidence d'été de Pierre. Ici, on voit l'intervention d'un de ces premiers architectes étrangers qui vont se succéder, Andreas Schluter, qui conçoit la grotte du jardin d'été achevée par ses successeurs. Schluter avait été l'architecte et le sculpteur du château des Hohenzollern à Berlin, ce que vous voyez à droite. il ne survivra pas au climat de Saint-Pétersbourg et mourra très rapidement. Le jardin d'été lui-même sera travaillé par de nombreux architectes et jardiniers à partir de plusieurs modèles, notamment le modèle des tuileries et de leur parterre à Paris. Alors, la ville va se développer à partir des deux premières décennies du XVIIIe siècle et va notamment passer par une phase très aiguë de réflexion sur le plan à adopter. Deux documents sont importants de ce point de vue-là qui renvoient à deux cultures et je dirais à deux ensembles de précédents. Le premier est celui de Trezzini, architecte italien, qui va, dans le même temps qu'il dessine ce plan, établir des projets types pour les résidences que les aristocrates sont tenus de construire en ville et pour lesquels chaque charrette est tenue d'apporter trois blocs de pierre et chaque chaland de dix à trente blocs de pierre, donc une contrainte, je dirais, pour construire la ville. Le plan de Trezzini que vous voyez ici est un plan qui dessine une ville quadrillée sur l'île Vasilyevski, sur la grande île qui se trouve à gauche, à l'ouest et que vous voyez ici. L'île Vasilyevski, donc quadrillée, par un système de canaux, c'est là que la ville est censée s'étendre, ici la forteresse Pierre-Épaule, ici l'embryon de l'Amirothée sur le côté dit de Pétrograde et vous voyez déjà ces cours d'eau qui seront canalisés pour constituer à la star des kharten d'Amsterdam. Donc le plan de Trezzini est ici et Trezzini qui travaille sur le jardin d'été. Le plan peut-être le plus frappant et le plus mémorable n'est pas celui de Trezzini. C'est un plan qui ne sera pas réalisé mais qui marque... C'est ce plan qui permet à André Corbeau de parler de Saint-Pétersbourg, capitale française. Jean-Baptiste Alexandre Leblond sur lequel Olga Medviatkova a publié un très très bel ouvrage monographique est un architecte français. Son descendant vient d'ailleurs de publier un roman d'Ikovinca encore inédit sur son ancêtre. C'est un personnage assez romanesque. Un élève de Le Nôtre qui a rédigé le supplément au cours d'architecture de Davilaire qui a illustré peut-être écrit la théorie et la pratique du jardinage des alliés d'Argentville, donc un théoricien et un praticien des jardins recruté en Allemagne par Pierre qui est très critique dès qu'il arrive dès son arrivée de l'architecture mauvaise et irrégulière pratiquée partout à Saint-Pétersbourg et son plan que vous allez voir Leblond est aussi l'auteur d'un des projets d'hôtel type que vous voyez à droite Trezini en dessine deux et lui en dessine un donc c'est le modèle un des modèles que les aristocrates sont invités à copier. Son plan est un plan très différent de celui de Trezini il se situe aussi largement sur l'île Vasilyevski ici c'est un plan centré sur le palais impérial de Pierre un plan qui conjugue toute une série d'éléments fortification issue des traités et des expériences du moment art des jardins composition des palais c'est une ville qui est une ville zonnée je dirais presque ethniquement chaque groupe présent dans la capitale ce n'est pas lui qui l'a décidé mais il rationalise ce principe de découpage en quartiers ethniques et nationaux de la capitale c'est un projet d'Ira Corbeau très belle phrase je cite imposé au territoire comme un seau dans de la cire à cacher mais il n'y a pas de grand axe comme à Versailles vous voyez qu'il y a des axes qui sont un axe en baïonnette le grand ovale pardon le grand ovale est appuyé sur un système d'axes qui redresse les tracés antérieurs et qui reprend certaines directions du lotissement initial de l'île pour l'Avedan Pierre L'Avedan cité par Corbeau il s'agit d'un dessin de jardin mais appliqué à une ville à ce propos Corbeau présente comme un des modèles possibles ce plan de le nôtre ce projet de le nôtre pour Cordès dans le puits de Dôme à gauche vous voyez les parterres à droite c'est un dessin de Corbeau vous voyez comment chaque quartier finalement peut être considéré comme un agrandissement homothétique je reviens à mes chères figures de géométrie un agrandissement homothétique de ces parterres il y a au centre du plan un carré pour le palais impérial et un carré pour l'administration une grande place d'armes c'est ce que l'on voit sur ce plan ici vous voyez notamment la place d'armes ici donc un certain nombre d'éléments de centralité mais autour de ça un système une mosaïque de parterres quant à la fortification on peut la rapprocher de celle de Buisson pour Genève fortification ovale on peut la rapprocher aussi de celle de Copenhague à droite avec un même rapport à l'eau et il est clair que Leblon la connaissait très bien et à gauche vous voyez aussi cette ville idéale de Jacques Perret du traité de Jacques Perret publié un siècle plus tôt qui nous montre comment une ville constituée d'entités carrées dit l'eau carrée est inscrite à l'intérieur d'une forme circulaire donc il y a dans ce plan de Leblon beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments assemblés Leblon rédige par ailleurs un mémoire dans lequel il propose toute une série de mesures hygiéniques il propose d'installer l'éclairage public etc à la mort de Leblon en 1719 le favori et concurrent dans une certaine mesure de Pierre le prince Menschikov sabotera le plan fera réduire la largeur des canaux et suspendra les prescriptions les plus contraignantes les canaux seront définitivement fermés et selon le mot de Louis Réau historien français qui a écrit de belles pages il y a longtemps sur Saint-Pétersbourg je cite la nouvelle Amsterdam rêvée par Pierre Le Grand devint finalement un nouveau Versailles et comme Versailles comme à Versailles finalement la ville et contrairement au plan de Leblon qui limitait la croissance la ville va s'étendre sans limite a priori avec des ensembles architecturaux comme celui des douze collèges de Trezini sur l'île Vasilyevski ou les ensembles sur lesquels va s'installer la cour au sens propre les palais impériaux sur la rive sud de la Neva dit côté de Pétrograde c'est un urbanisme régulier qui se met en place avec l'intervention d'énormément d'étrangers à la fois des architectes et des maçons des entrepreneurs des artistes nous voyons ici vu sud en bas de l'image en 1753 sur ce plan très important de Markaïev comment ce dispositif se met en place encore de manière tout à fait tout à fait disharmonieuse ici le jardin d'été ici l'amiroté on voit déjà l'amorce d'une voie depuis l'amiroté peut-être d'une autre et vous voyez l'embryon du palais impérial les douze collèges dont je viens de parler sont ici très important dans notre réflexion sur l'interurbanité dans ce mouvement de consolidation et de régularisation du tissu qui est conduit par des commissions d'architectes qui vont se succéder tout au long du XVIIIe siècle la plus importante étant en 1737 la commission pour le développement régulier de Saint-Pétersbourg et bien dans le travail de ces commissions on verra apparaître des figures familières en effet l'architecte Piotr Eropkin architecte russe qui a été à l'origine de la traduction en russe de Palladio par exemple Vitruve avait été traduit à l'initiative de Pierre donc il y avait une culture architecturale fondée sur l'Italie qui était assez importante et Piotr Eropkin va concevoir ce trident qui s'appuie sur l'amirauté dont le point central est la flèche de l'amirauté et qui va se déployer selon trois voies la perspective Niewski la plus importante la perspective Vozlicienski et la voie la rue Gorochovaya ici au centre mais l'essentiel on verra c'est la perspective Niewski ce que vous voyez aussi dans ce schéma c'est comment ces voies recoupent le système des canaux annulaires qui ont été tracés assez tôt ce trident le long de ces voies qui se différencient assez vite les édifices publics et les palais nobles vont se succéder la structure de la ville étant donc déterminée par la superposition ou le croisement de ce système axial et du système des voies d'eau le rapport avec Rome évidemment doit être évoqué le trident de la Piazza del Popolo qui est un trident très différent puisqu'il trouve son origine dans une entrée de ville et donc alors qu'ici l'origine du trident est en fait un point d'aboutissement par lequel les regards de toute la ville sont orientés vers l'amirauté qui signale à la fois la puissance navale et le pouvoir impérial à Versailles les choses sont aussi différentes puisque les trois voies sont assez égales elles conduisent aussi vers le palais mais qui est comme à Saint-Pétersbourg l'amirauté mais il n'est pas signalé de la même manière sur le fond constitué par les îlots résidentiels qui seront édifiés dans ce dispositif l'architecture des palais impériaux se transforme et je suis obligé d'être très synthétique avec un seuil manifeste qui est la construction du dernier palais d'hiver par un autre Italien Rastrelli qui avait imaginé c'est ce que vous voyez à droite voilà donc le palais d'hiver la place du palais qui sera réalisée au début du XIXe siècle Rastrelli avait imaginé de créer une colonnade autour d'une statue de Pierre le Grand en ayant évidemment à l'esprit la place de Saint-Pietro à Rome on voit ici comment cet ensemble se met en place de manière définitive dans la première moitié du XIXe siècle les palais impériaux le départ de la perspective le système des places dont je vais parler à nouveau l'achèvement de l'aménagement de l'île Vasilievski avec la bourse et à un moment donné mais ce ne sera pas réalisé l'hypothèse d'un autre trident sur le côté nord dit côté de Pétrograde ici c'est le côté de l'Amirothée le côté de Pétrograde voilà le détail de l'aménagement de la fresque de la flèche de la flèche de l'île Vasilievski le bâtiment des douze collèges dont j'ai parlé déjà est ici la bourse maritime est édifiée par un français assez peu connu à Paris une sorte d'aventurier qui réussit très bien son coup puisque ce bâtiment deviendra le point focal le point focal de tout le système central de Saint-Pétersbourg avec un changement d'axe notable puisqu'il n'est plus axé comme dans le projet antérieur vers le palais royal il est axé vers la Neva donc il donne une vocation beaucoup plus ample à cette composition et vous voyez évidemment que le spectre de Claude-Nicolas le Doubs est présent et derrière le Doubs à un moment où Saint-Pétersbourg s'assimile de plus en plus à Rome la présence d'un dorique qui est un dorique grec qui est le dorique de Pestoum très important aussi la reconstruction ou plutôt la construction des quais en pierre de Saint-Pétersbourg qui est une opération qui commence à partir de 1762 avec une nouvelle commission de construction regroupant des architectes les quais vont être construits en granit à partir de 1764 par un architecte du nom de Felten très important c'est le système des places centrales de ces places centrales qui sont créées ici la place du palais qui sépare le bâtiment de l'état-major à gauche la place du palais qui sépare le bâtiment de l'état-major à gauche du palais d'hiver la flèche de l'amirauté vous voyez ici cette extraordinaire parade de 1834 pour l'inauguration de la colonne construite par Auguste de Montferrand architecte français qui est aussi l'auteur de la cathédrale Saint-Isaac vous voyez donc cette parade avec 100 000 soldats qui y participent et plusieurs centaines de pièces d'artillerie cette place se situe place du palais est un élément des places centrales qui comportent aussi symétriques par rapport à l'amirauté la place du Sénat et la place Saint-Isaac qui la prolonge et la place de l'amirauté évidemment devant le bâtiment vous voyez ce système de place sur lequel est érigée la statue célèbre de Falconet le cavalier de bronze statue de Pierre Ier représentée à cheval en train d'écraser un serpent qui représente l'adversité la jalousie mais aussi les archaïstes donc une statue à laquelle Pouchkine dédiera un de ses poèmes les plus les plus importants peut-être le plus célèbre le cavalier de bronze donc ici on peut voir ce qui sera dénommé la paradomanie d'Alexandre Ier le tsar régnant au début du XIXe siècle qui édifie c'est ainsi que Custine voyageur français le nommera qui édifie une sorte de camp de pierre pour ses parades qui en fait devienne comme l'a noté un très bon observateur de Saint-Pétersbourg dans son livre All that is solid melts into the air Marshall Berman auteur et critique américain il a noté que Saint-Pétersbourg devenait était marqué centré sur des espaces publics sans vie publique alors les choses vont finalement changer on va le voir à partir du moment où l'accent sera mis ailleurs ici la vue du quai du palais par Alexiaïev qui peut être considéré comme une sorte de canaletto russe et ce sont à nouveau les chêmes appliquées par canaletto lui-même à Londres qui sont appliquées ici l'interurbanité relative aux places centrales nous voyons ici la place du palais dessinée par Karl Rossi avec son arc ici l'arc de l'état-major nous voyons que cette place elle ouvre vers la Neva comme la Piazzetta ouvre vers le canal le débouché du canal Grande perpendiculairement à la place Saint-Marc et évidemment une autre référence aussi très importante c'est celle de la place de la Concorde et du rapport entre place obélisque dans le cas de Paris colonne dans le cas de Saint-Pétersbourg et le fleuve qui se trouve ici sur ce dessin l'élément nouveau du dispositif et celui sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant c'est la perspective Nievski la branche nord-est je dirais du Trident qui va devenir un lieu tout à fait apportant à la fois dans le déploiement de l'architecture et dans des formes de la sociabilité vous voyez que cette perspective trouve son origine dans la Mirauté elle se déploie d'où son nom jusqu'au monastère Alexandre Nievski bien plus loin et trouvera son véritable terme en fait à la gare de chemin de fer conduisant à Moscou et vous voyez qu'elle est jalonnée par une série de dispositifs transversaux construits au fil des années la cathédrale Notre-Dame de Kazan ici au début du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle par exemple ici le musée le musée russe et ici dans les années 1820 le théâtre Alexandra et la rue qui le prolonge donc c'est un dispositif qui est un dispositif radial qui contredit ou plutôt qui se conjugue avec celui des places centrales et qui évidemment est constellé de compositions qui ont des sources bien précises Notre-Dame de Kazan à gauche est évidemment indissociable de l'image de la place Saint-Pierre de Rome que vous voyez en bas à droite avec une différence majeure intéressante c'est que l'église est à angle droit par rapport à l'axe de la place donc une licence ou plutôt un trait inventif de la part de son architecte Voranichin ici la rue du théâtre et le théâtre Alexandra de Carlo Rossi ensemble très important pourquoi ? parce qu'il définit le langage classique qui sera le langage dominant à Saint-Pétersbourg dans ces années tout au long du XIXe siècle ce langage de bâtiments enduits de beige est rythmé par des colonnes blanches quant au plan de ce système vous le voyez à gauche le théâtre la place qui débouche sur la perspective et derrière le théâtre cette rue à ordonnance que l'on vient de voir qui fait irrésistiblement penser à la composition de l'actuel théâtre de l'Odéon qui était censé être la nouvelle salle de la comédie française au XVIIIe siècle avec la rue de l'Odéon qui le prolonge d'autres bâtiments jalonnent cette perspective tel à droite ce Gostinitvor ce grand centre commercial construit à la fin du XVIIIe siècle et qui prend sa place dans le développement de la voie c'est une voie marchande c'est une voie aussi et je voudrais insister là-dessus qui devient le lieu de la rupture avec l'étiquette de la cour avec la vie de la cour avec les parades militaires c'est le lieu d'une sociabilité en plein air beaucoup plus libre c'est le lieu où se regroupent les étudiants où se regroupent les bourgeois et même le peuple à la nuit tombée et ce que montre par exemple ce panorama gravé dans les années 30 du XIXe siècle qui évoque aussi qui rapproche cette voie des boulevards parisiens de Regent Street qui en fait la première alternative à la vie à la vie compassée de la cour ici d'autres interventions qui se succèdent sur cette sur cette voie sur cette perspective ici le passage construit vers 1850 vous voyez c'est une galerie marchande qui pénètre à l'intérieur de l'îlot et qui trouve son modèle dans les galeries londoniennes ou parisiennes et le point d'arrivée qui sera la gare Nikolaevski actuelle gare de Moscou curieusement son architecte Constantin Tone construit strictement la même gare strictement le même bâtiment à Moscou à l'autre bout de la ligne qui est construite à nouveau par des spécialistes étrangers en l'occurrence des américains c'est d'ailleurs sur cette perspective que les premiers signes d'un certain américanisme apparaissent avec l'hôtel Europe de Ludwig Fontana construit donc vous le voyez dans les années 70 et que Dostoyevski dans son journal considère comme étant un signe d'américanisme il utilise le terme et il est sans doute le premier à le faire dans le contexte russe l'industrie s'empare de Saint-Pétersbourg et je suis extrêmement rapide sur ces épisodes ultérieurs la Nouvelle-Hollande qui avait été construite à la fin du XVIIIe en était le début mais de grandes fabriques de très importantes fabriques vont considérablement changer le caractère de la ville qui deviendra le premier centre industriel et ipso facto le premier centre prolétarien de Russie un centre dans lequel des ingénieurs commencent à imaginer des ouvrages tout à fait hardis tels ce chantier naval et ce pont dans cette phase l'extension de la maille définie au XVIIIe et au début du XIXe siècle se fait par l'utilisation de types architecturaux d'importation il y a des modèles allemands mais surtout des modèles parisiens notamment la célébration des angles de voies à l'image par des bâtiments à coupole à l'image du Paris post-aussmanien que vous voyez ici l'utilisation de grands magasins pour précisément ponctuer et marquer ces angles les magasins Esders à gauche que l'on peut mettre en écho de la Samaritaine de Jourdain et puis toujours dans le registre de l'américanisme ce bâtiment de Singer le marchand de machine à coude qui était la principale firme étrangère implantée en Russie dessinée initialement par l'architecte Ernest Flagg qui sera l'auteur plus tard du Singer Building à New York Ce bâtiment est important pourquoi ? Première utilisation du béton armé premier ascenseur électrique à Saint-Pétersbourg un immeuble multifonctionnel de bureaux et d'habitations et un immeuble qui triche aussi avec l'implacable obligation de ne pas dépasser que la hauteur des bâtiments ne dépasse pas la hauteur de la corniche du Sénat C'est le cas pour le bâtiment mais pas pour la boule pour la sphère qui le couronne qui est située au-dessus de ce plafond Au début du XXe siècle Saint-Pétersbourg continue sa croissance grand centre industriel centre intellectuel aussi à l'instar de Moscou lieu des révoltes et notamment de la point de départ de la révolution de 1905 ville dont l'administration municipale est faible elle s'est développée depuis la fin du XIXe siècle et c'est donc une ville dans laquelle des stratégies de réforme apparaissent peu avant la guerre de 1914 le projet de l'architecte Léonti Benoit et de l'ingénieur Fyodor Ena Kiev pour une réorganisation qui est une réorganisation largement inspirée par Haussmann dont vous voyez ici une image réorganisation qui passe aussi par la création d'un réseau de métropolitains de métropolitains aériens qui lui est inspiré par l'exemple berlinois comme vous le voyez sur ce rapport d'Ena Kiev à droite dans le même temps la critique architecturale contre la monotonie de Saint-Pétersbourg est une critique unanime chez les écrivains elle l'avait déjà été au milieu du XIXe siècle Gogol considérait que Saint-Pétersbourg n'avait aucun caractère quant à Dostoyevsky il écrivit je cite c'est une ville sans pareil sur le plan architectural elle reflète toutes les architectures du monde toutes les périodes et toutes modes tout a été emprunté et mutilé dans ces bâtiments vous lirez comme dans un livre toutes les invasions de toutes les idées ou bribes d'idées venues chez nous d'Europe par une voie normale ou soudaine et qui nous réduisent peu à peu à la captivité voici l'architecture sans caractère des églises du siècle dernier voici une pitoyabilité table copie en style romain du début de notre siècle et voici l'époque de la renaissance et le style byzantin donc tous ces écrivains sont extrêmement critiques et la tentation qui apparaît au début du 20ème siècle est de trouver un langage adéquat pour cette ville un langage capable je dirais d'assumer la modernisation et c'est la renaissance italienne et en particulier le paladianisme qui est celui que célèbre par exemple Loukomsky dans ce livre sur le pétrograde d'aujourd'hui et qui illustre les projets de Fomine ici un projet d'entrepôt de Fomine vous voyez qu'il est constitué d'une quantité de villas rotondas de paladio il y en a au moins 4 et peut-être ici d'autres éléments paladiens Fomine Fomine est l'architecte de ce grand projet dont la réalisation commence avant la guerre de 1914 le nouveau Saint-Pétersbourg qui est un gigantesque lotissement construit au bout de l'île Vasilievski que vous voyez ici dans cette grande aquarelle qui nous montre cette tentative pour retourner après un 19ème siècle en milieu aux compositions de Rossi et à une vision plus romaine de l'architecture de Saint-Pétersbourg après la révolution je n'en parlerai guerre Pétrograde la construction s'arrête en 1914 elle mettra beaucoup de temps avant de reprendre et pendant les années de la révolution et de la guerre civile c'est une architecture de fête éphémère qui sera qui sera réalisée et qui durera quelques heures ou quelques jours et qui s'inspirera aussi d'exemples exotiques la fête de la fédération commémorant la prise de la Bastille et l'inspiration de cette installation d'Altman un an après la révolution d'octobre 17 les grands drames musicaux de masse mis en scène en Allemagne par Max Reinhardt et d'autres seront à la source de ceux qui seront réalisés à d'autres moments ici deux ans plus tard toujours sur la place du Palais par Annenkopf le combat entre la ville des Blancs à droite et la ville des Rouges à gauche c'est aussi vers Paris c'est vers Paris que l'orgnera Vladimir Tatlin lorsqu'il concevra en 1919 son monument à la troisième internationale enfin c'est vers Saint-Pétersbourg lui-même que regarderont les premiers projets de la période bolchévique par exemple cette rue des tracteurs construite pour les ouvriers de Lvin Poutilov par Gégélo qui reprend l'illusion optique que l'on a en percevant l'arc de la place du Palais depuis la perspective C'est donc bien à ce moment-là de la fin de Saint-Pétersbourg qu'il s'agit mais pas complètement puisque les thèmes pétersbourgeois vont avoir tendance à migrer vers Moscou avec la capitale ce dont je parlerai dans mon prochain cours Pour le moment je voudrais assez rapidement introduire mon terme de comparaison d'aujourd'hui qui est la nouvelle capitale des Etats-Unis à propos de laquelle le corpus littéraire est incontestablement moins considérable que pour Saint-Pétersbourg on aurait bien du mal à trouver une sédimentation mythique mythologique aussi épaisse Saint-Pétersbourg était une capitale que Pierre voulait éloigner de Moscou qu'il détestait et de ses marchands Washington et son district fédéral le district de Columbia est pensé par Thomas Jefferson qui en a l'idée comme une capitale éloignée des foules dangereuses des grandes villes il arrache avec cette perspective de soustraire à la pression des foules le pouvoir politique il arrache l'idée de la création d'une capitale cette décision est prise en 1790 depuis 1785 la capitale des Etats-Unis qui avait auparavant été assez nomade était à New York entre 1790 elle sera à Philadelphie donc Washington sera la troisième capitale des Etats-Unis et pour la réaliser décidera de créer un site spécifique et une emprise spécifique au bord du Potomac demandant au président George Washington de choisir le site plus précisément les réflexions ne manquent pas dès cette période voici une réflexion un projet de Thomas Jefferson dont le rôle est très important qui imagine sur les bords de la rivière créer une ville quadrillée vous voyez ce quadrillage de base autour de laquelle on imagine le développement d'un système d'îlots mais le projet définitif est très différent vous voyez ici à gauche le site de Washington et donc le Potomac ici et cette espèce de fjord les agglomérations existantes celles de Georgetown notamment qui seront négligées dans le plan du major l'enfant élaboré en 1791 voici le dessin original qui est totalement qui a été usé par le temps et qui est illusible donc j'en montre la copie réalisée à la fin du 19e siècle et vous commencez à deviner qu'il s'agit d'une grande affaire d'une ville créée totalement d'une pièce avec un système de voies de voies orthogonales et de voies diagonales un système de grands espaces ouverts un système de places et de palais donc l'enfant est un major d'artillerie français qui a une certaine culture de l'aménagement des villes mais qui a aussi d'abord une pensée militaire et qui va s'inspirer de diverses sources et c'est là que la question des sources devient très intéressante on voit ici un autre plan de l'enfant de 1791 l'enfant n'aura que peu de temps pour travailler sur son plan avant d'être remercié ici vous voyez en tout cas sur ce plan dite des lignes pointillées où les rues sont à peine esquissées l'hypothèse d'un système de place ce système de place qui nous rappelle évidemment l'embellissement généralisé on pourrait penser ici au plan des places Louis XV de Pâtes pour Paris mais les choses sont plus complexes ici une autre image qui nous montre dans ce plan du successeur de l'enfant Helicott comment le système des voies est implanté dans la géographie dans la topographie de Washington vous voyez le système des voies qui relie le rivage du Potomac aux périphéries et comment la ville se déploie de part et d'autre de ce fjord et de cette rivière de ce ruisseau Albert Peetz historien de l'urbanisme et paysagiste américain a tenté de proposer des sources et je dirais que Washington dans mon propos interurbain est un cas totalement magnifique d'interurbanité réceptive Washington peut être lu par Peetz et c'est ce qu'il propose ici comme étant comme résultant des plans rectangulaires qui datent de l'Antiquité des plans des Bastides de la Rome de la Renaissance des forêts françaises de Versailles le parc de Versailles la ville et aussi de ce plan de John Evelyn pour la reconstruction de Londres dont j'ai parlé donc voilà une hypothèse ici qui est énoncée de manière très schématique elle est plus précise ici dans cet autre dessin de Peetz qui nous montre le plan de l'enfant bien je dirais bien tracé clairement tracé et qui le rapproche de villes nouvelles américaines Williamsburg Savannah pardon et aussi ici de villes évidemment du Trident Romain de la forêt de chasse du Damier Romain d'Aost bref à nouveau d'Evelyne donc l'enfant étant en quelque sorte proposant la synthèse de tous ces plans alors les choses sont différentes si on lit Corbeau et j'ai tendance quant à moi à suivre plutôt Corbeau qui a réfléchi assez fortement à cette question à partir de sa très bonne connaissance de l'urbanisme des XVIIe et XVIIIe siècles ce qui est sûr et ce que dit Corbeau c'est que c'est que l'enfant avait les modèles et par exemple on trouve dans ses correspondances avec Jefferson la preuve de l'envoi par Jefferson qui séjourne à Paris de plans de villes d'Europe donc voilà des plans peut-être pas ceux-là mais en tout cas ce sont ces villes dont l'enfant reçoit les plans quand il travaille sur le sien pour Washington Karlsruhe à gauche c'est son plan en étoile autour du palais royal donc l'idée que le palais royal qu'un palais puisse être le point de rayonnement d'un système de grandes voies à droite le quadrillage de Turin qui est un quadrillage d'origine romaine en tout cas ce sont des sources que l'enfant possède pour Corbeau qui propose une analyse du plan il essaye de différencier la trame orthogonale avec ses voies est-ouest et ses voies nord-sud et la trame en diagonale en écartant très très clairement Piranès Pâtes les ponts et chaussées français les plans d'extension une des sources qu'il évoque de façon très précise c'est la carte des chasses la carte des chasses du roi cette carte imprimée quelques décennies auparavant à peine presque 15 ans auparavant des chasses royales autour de Paris voilà le tableau d'assemblage qui nous montre Paris et les forêts et cette interprétation qui nous montre le système des allées à l'intérieur soit des parcs soit des forêts donc pour Corbeau l'enfant renverse la démarche de Logier dont vous vous souvenez et je cite Corbeau ici renversant la démarche de Logier qui propose de transformer les villes suivant les principes d'organisation des forêts c'est ce que Logier proposait créer des allées créer des fourches etc des clairières l'enfant contrairement à Logier l'enfant transforme une forêt en ville très belle phrase de Corbeau transforme une forêt en ville avec un principe géométrique dont j'ai parlé c'est deux nappes et donc d'emblée c'est une ville on pourrait presque dire que d'emblée c'est une ville plus qu'une ville collage comme Saint-Pétersbourg c'est une ville palimpseste une ville dans laquelle se recouvre se recouvre de systèmes et ces deux systèmes peuvent être lus autrement c'est ce que propose Corbeau à nouveau en évoquant ces deux soleils qui trouvent leur origine dans la maison blanche dans la maison du président à l'ouest et le capitole à droite avec un troisième point qui est un peu faible et donc l'expression des deux pouvoirs exécutifs et législatifs avec un pouvoir judiciaire qui est un peu faible mais il est vrai notre Corbeau qu'initialement le pouvoir judiciaire était subordonné au législatif c'est d'ailleurs largement le cas aujourd'hui puisque le Sénat peut bloquer les initiatives du président dans la composition de la Cour suprême donc ce double réseau est un réseau orthogonal je l'ai déjà dit qui exprime un principe d'égalité initialement 15 quartiers ayant chacun une place centrale représentant 15 états les résidents comme à Saint-Pétersbourg finalement un découpage non pas ethnique mais découpage par origine est imaginé les 15 états se projetteraient sur 15 quartiers dont les ressortissants habiteraient ensemble et un système diagonal qui exprime le principe d'unité pour Corbeau je cite à nouveau c'est une sorte de ville archipel qui reflète une nation archipel alors les analyses ont continué depuis se sont succédées Peetz ne s'intéresse pas seulement à l'origine mais s'intéresse aussi aux dispositifs et notamment au rapport des places vous voyez à gauche un dessin qui est largement issu de celui de l'enfant que je vous ai montré vous voyez à droite une interprétation un peu plus poussée des voies des vues pardon du système des vues vers l'extérieur vers le potomac donc on peut analyser finement le plan de l'enfant on peut le regarder de plus près aussi et on s'aperçoit que le diagonal comme celle plus tard celle je dirais 60 ans plus tard du plan de Cerda pour Barcelone les diagonales relient la ville au pays aux directions lointaines des villes du pays on voit aussi l'idée de ces places on devine l'idée principale la grande idée monumentale de l'enfant créer déjà un maille créer déjà un grand espace ouvert et planté dirigé vers le potomac dans l'axe du Capitole et qui trouverait à son intersection qui à son intersection avec l'axe de la maison du président permettrait de créer un monument à George Washington vous voyez aussi une idée qui sera abandonnée plus tard mais qui est intéressante ne serait-ce que sémantiquement l'idée de créer un cours d'eau en rationalisant le ruisseau existant que l'enfant propose de dénommer le Tibre comme à Rome alors après la période fondatrice Washington ne se développe qu'extrêmement lentement il reste une bourgade essentiellement rurale pendant des décennies les activités recommencent vraiment de construction recommencent au milieu du XIXe siècle lorsque le paysagiste Andrew Jackson Downing propose d'aménager finalement le mole qu'avait imaginé l'enfant la vue ici est inversée par rapport à celle que l'on a vue jusqu'à présent la maison blanche se trouve ici et le Capitole et vous voyez que le projet de Downing qui est un très grand paysagiste qui est le père du paysagisme du projet de paysage américain c'est un projet pittoresque ça n'est pas du tout un projet à la française c'est un projet pittoresque avec un quasi-labyrinthe ici la ville vous la voyez ici ce peuple peu à peu certaines améliorations sont envisagées certains édifices monumentaux et commémoratifs vous voyez ici le monument à George Washington qui est inauguré en 1885 à tel point que sur cette photo plutôt cette graphure de 1892 on voit soit il est extrêmement raccourci soit il n'est pas achevé en tout cas vous voyez comment ce monument à Washington qui est déplacé par rapport à celui qu'avait imaginé l'enfant reste quand même une articulation un repère très important dans le rapport entre l'axe de la maison blanche et celui du Capitole mais vous voyez aussi et c'est sur cette dernière étape que je voudrais m'arrêter maintenant vous voyez aussi qu'entre le pardon qu'entre le qu'entre le Capitole et le Potomac les terrains sont occupés par une multitude d'institutions et de jardins des jardins privatifs autour des institutions un plan de l'enfant qui est devenu totalement illisible comme le montre cette maquette alors autour de 1900 à l'occasion du centenaire du déplacement effectif de la capitale de Philadelphie vers Washington qui s'est effectué en 1800 neuf ans après le plan de l'enfant le Sénat des États-Unis engage une réflexion sur l'aménagement de cette partie centrale de Washington sur ce mall ce maille vous voyez ici la première idée qui est rédigée autour de 1900 qui est l'idée de créer simplement une avenue une nouvelle avenue bordée de grands monuments ici une réflexion différente celle de Parsons qui prévoit de chasser toutes les infrastructures ferroviaires qui encombraient le mall et de créer une gare sur le côté sud ici le projet je suis rapide mais ces projets ne méritent peut-être pas d'attention de Cass Gilbert qui imagine de créer un ensemble monumental d'une échelle nouvelle regardez notamment l'idée principale qui est le déplacement de la Maison-Blanche pour créer un très grand axe qui de secondaire deviendrait presque l'axe principal de la ville en fait l'inspiration et le point de départ de cette nouvelle réflexion c'est l'exposition de Chicago de 1883 dont le principal organisateur était Daniel Burnham avec le paysagiste Olmsted le sénateur Macmillan chargé à partir de 1900 de mener une réflexion qui durera deux ans sur l'aménagement du mall Macmillan va s'accompagner de Burnham qui va devenir le véritable responsable du plan et du fils d'Olmsted Olmsted Junior plus d'autres architectes et artistes cette commission Macmillan va travailler pendant deux ans et accouchera d'un plan extrêmement important elle fera le voyage d'Europe ici nous voyons dans les photographies d'Olmsted Junior des vues de Paris enfin de Volvicomte de la Villa Albanie du Prater etc. la commission mène l'enquête en Europe elle mène l'enquête dans les jardins son secrétaire Charles Moore on le voit ici photographie des jardins toutes ces références sont moulinées dans le travail de la commission qui en fin de compte ne tient pas grand compte des précédents mais les intériorisent pour proposer son plan elle le fait avec un travail extrêmement scrupuleux de maquettes que vous voyez ici pardon que vous voyez ici les maquettistes à l'oeuvre et ces grandes maquettes avant et après permettent d'éclaircir et d'élucider ce plan dont vous voyez ici le résultat un plan qui rationalise complètement une emprise dont vous avez vu le caractère chaotique et assez prosaïque auparavant en imaginant de créer deux lignes parallèles de grandes institutions qui seront réalisées dans les décennies à venir de part et d'autre de la partie axiale du mâle que prolonge une pièce d'eau voilà une axonométrie plutôt une perspective c'est plutôt une perspective aérienne ce n'est pas une axonométrie qui nous montre comment ce système s'implante dans le site de Washington c'est donc une ville nouvelle une ville une city beautiful une belle ville implantée au milieu au milieu du de de ce qui restait du plan de l'enfant Pete à nouveau mais dans un dans un ouvrage beaucoup plus précoce que celui que j'ai cité rapporte Versailles et notamment le système des pièces d'eau de Versailles le grand canal de Versailles à cette composition du plan du plan de Washington et il le compare aussi au système axial parisien le plan du le plan de de la commission Macmillan se prolonge qui porte sur le centre de la ville se prolonge par le principe d'un système de parc développé à l'échelle de la région urbaine qui sera lui aussi réalisé dans les décennies à venir donc voici une image de ce qu'attendait la commission Macmillan c'est à dire l'implantation d'un système de grands édifices monumentaux à l'image encore une fois des capitales européennes mais d'aucune capitale en particulier c'est donc une espèce je dirais de transfert synthétique qui est opéré par la commission qui peut affirmer qu'elle ne s'est inspirée de rien mais qui en fait conserve à l'esprit la place de la Concorde la Ringstraße de Vienne Whitehall à Londres et peut-être même Unter den Linden à Berlin polémique très intense que je vous passe vous voyez ici à droite comment ces architectes de la commission sont décrits sous la forme d'êtres géométriques voulant peupler Washington d'arbres en cubes et les conséquences de ce projet c'est aussi que finalement le problème du rapport entre Washington entre le centre et le chemin de fer se résout par la création d'une gigantesque gare à quelques encablures du Capitole dont l'architecte et Daniel Burnham la réflexion sur le mal continuera par exemple en 1941 au moment où l'Amérique se prépare à entrer en guerre le mal de la commission Macmillan que vous voyez ici sous sa forme réalisée notamment pendant le mandat de Roosevelt dans les années 30 ne serait que la partie occidentale d'un système vouait à se déployer vers l'est ce qui aurait supposé une rénovation urbaine assez brutale de quartiers essentiellement noirs et qui le sont restés jusqu'à aujourd'hui donc vous voyez cette idée de poursuivre qui ne sera jamais réalisée la réalité aujourd'hui c'est la poursuite systématique de la construction d'édifices qui ne sont plus des palais à colonnades blanches je voudrais terminer par une dernière image qui est une image beaucoup plus récente et qui nous montre un projet de Robert Venturi et de son équipe auquel je suis assez attaché Venturi avait été invité il y a une quarantaine d'années à élaborer à aménager une place pour célébrer le bicentenaire de la création de Washington et vous voyez quelle a été son idée en haut son idée était de proposer d'utiliser une représentation du plan de l'enfant pour critiquer les transformations de Washington et notamment le fait que l'axe visuel entre la Maison Blanche et le Capitole n'était plus perceptible à cause de construction récente donc il fit il voulait le faire en traçant une réduction du plan de l'enfant en posant des modèles réduits en bronze du Capitole et de la Maison Blanche et quelques éléments complémentaires tout ceci en coopération avec le sculpteur Richard Serra avec qui le travail commun est notoirement impossible d'autres comme Franck Guerry s'y sont cassés les dents donc Serra sorti du projet et finalement tout ce que Venturi a pu faire mais c'est déjà quelque chose d'assez remarquable est une sorte de réduction homothétique du plan de l'enfant qui est une réduction critique dans laquelle dans ce Washington de la fin du XXe siècle les origines de la ville étaient rappelées de manière tout à fait concrète physique et praticable merci merci